À titre posthume, un général lors d'une commémoration ? Le général König, son papa. Pierre. Au printemps, 58. Voilà, c'est le papa de... Pas exactement, c'est son père. 55, pardon. Le papa de Maxime qui les a reçus. Il a remises à titre posthume à Moïse Maxime. Elles ont été remises à son père après la guerre par le général König. Le général König a connu pour son action après la guerre en Allemagne. C'est lui qui a mené toutes les recherches sur les disparus, en fait, le général König. Et donc, merci à M. Metzger qui conserve la mémoire de cette famille et donc qui a permis aux élèves déjà de voir ces médailles un peu avant et de savoir ce qu'elles représentent. Parce qu'il y a quand même la médaille du combattant volontaire de la résistance, vous allez entendre, ce monsieur, comme vous l'avez déjà entendu, les Juifs, très souvent, et c'est très peu connu, ont beaucoup œuvré dans la résistance. Ce n'ont pas été que des victimes non plus. Ils ont beaucoup œuvré dans la résistance. Il y a eu des groupes d'israélites. Donc, on pense par exemple à l'OSE, à toutes ces organisations secrètes. Et donc, Moïse, Maxime, il en a payé de sa vie, évidemment. Et on va tout de suite écouter les enfants, les élèves, pardon, nous raconter son histoire. Alors, on vous écoute. Maxime Lehmann est né le 30 novembre 1925 à Saverne. Fils de Lazare Lehmann et de Clémence Lévy, il est Alsacien et a été écouté vers la France au début de la guerre parce qu'il était juif. Dès son entrée au groupe, il s'engage dans la résistance au sein des LFU, force française et région. Il gagne rapidement la prison en France. Il est très douillant. Il gagne rapidement de la confiance de ses chefs grâce à son intelligence et son initiative personnelle. Il appartient au groupe du Saint-Pierre et participe à différents combats à de la région Saint-Marie-de-Séquasse et d'autres encore. Maxime Lehmann a été tué par un inconnu lors de l'accomplissement d'une mission au lieu de la Marmone, commune de Moriac, le 19 juin 1944. Il devait prendre livraison d'une motocyclette et s'est fait tuer par une rafale de militaires. Maxime Lehmann a été tué le 19 juin 1944 mais a été seulement déclaré mort le 25 décembre 1944. Maxime Lehmann reçoit la mention mort pour la France en 1946. Puis pour cet acte de bravo, il reçoit après sa mort la médaille militaire, la croix de guerre avec palme de bronze puis la médaille du combattant volontaire de la résistance. Il figure sur le monument mort et figure une rue Maxime Lehmann. Voilà, donc il a une rue à Codreau. C'est important aussi. Codreau. Codreau, oui. C'est là où il était. Dans la Gironde. Alors il faut savoir que lorsqu'on reçoit la mention mort pour la France, la commune de résidence a l'obligation pour porter le nom sur le monument mort. Malheureusement, on en a mis pas le cas tout le temps. Et certaines communes vont plus loin et renomment des rues comme ici, la rue Maxime Lehmann. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il repose à Saverne, M. Maitre ? Oui, alors après la guerre, il a été rapatrié. Il est enterré derrière ou devant Paul Lehmann. Les deux tombes sont côte à côte. D'accord. Donc au cimetière israélite à Saverne. De Saverne. Les parents ont dû payer le transfert. C'est pas l'État qui a pris en charge. Les parents ont payé la maman Mme Clémence Lehmann d'où aujourd'hui je fête l'anniversaire de décès de Yarsay. Malheureusement, avant sa mort, elle habitait au-dessus de la boulangerie Belle. Après la guerre, elle habitait aussi rue Neuve avec sa soeur. Et avant, elle habitait rue de la gare au-dessus de Fildar à côté du restaurant chez Arter. Voilà. Quand j'ai dû la remettre ici, en maison de retraite, j'allais l'avoir plusieurs fois par jour. Et malheureusement, cette dame n'avait pas assez les moyens pour payer la maison de retraite. L'État, où elle percevait de l'État, pour son fils tué, 400 francs de rente. Alors, M. Metzguerre, comme d'autres familles aussi, parrainé le pavé, mais aussi M. Lévy, un membre de sa famille qui est malade, qui n'a pas pu venir. M. Lévy Blum de Saint-Avold. Voilà. Qui était également président de la communauté de Saint-Avold. Voilà. Et qui a donc tenu aussi à être présent par la pensée à cet hommage que nous rendons à Moïse, Maxime Léman. Merci beaucoup à vous M. Metzguerre. Je voulais dire que pour la stèle de Maxime Léman et de Paul Léman, vous pouvez les retrouver sur le site internet des Eucharistes balsaciens, sur le site concernant les cimetières. Et vous avez la photo de la stèle et la transcription de l'épital. Voilà. Mais M. Léman et Mme Léman, Léon et Clémence Léman sont enterrés aussi au cimetière là-bas. avec leur fils. Voilà. Parce que moi, je suis... Moi, je m'appelle Rauch. Oui, Jo, Simone... Non, Nicole. Nicole, tu es de la classe. On a la même âge. Voilà. Alors, ses parents apputaient au premier et Mme Léman apputaient au deuxième. Et j'ai une carte et je ne t'ai pas trouvé ni Anita Sulfard ni Opa Sulfard. Tu es là en bas. Non, j'habite à Ingvillère. Ingvillère, d'accord. Je te recherchais. J'ai une carte anniversaire que tu lui as envoyée. Que j'ai envoyée à Mme Léman. Là, vous voyez un autre symbole des Stolperstein. C'est que les Stolperstein, ça honore les morts mais ça rassemble les vivants. Je suis à peu près le plus vieux juif aujourd'hui parmi vous. J'ai 76 ans et je suis né à Saint-Bergé. Sinter va nous quitter. Il va rejoindre sa maison, sa femme, ses chats. C'est les cats. Il adore les chats. Et merci à toi, Gouta. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Et nous nous voulons bientôt. J'espère qu'il vous plaît. Un grouis à Katja et je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux.